Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes ensemble pour commencer l'actualité avec Jean-Christophe Gallien, bonjour. Bonjour. Politologue et conseiller en communication, Alexandra Spiner, vous êtes enseignante. Bonjour Valérie. Jean-Claude Beaujour, avocat, président du Forum Transatlantique et la légende. Bonjour Valérie. La légende, Valérie, j'étais hyper touché. Ben oui, parce qu'Alphonse nous a confié dans l'émission précédente. Qui est donc le gagnant de The Voice. Qui est le gagnant de The Voice, qu'il voulait devenir journaliste économique et que quand il vous a aperçu, ça l'avait beaucoup ému. Ça lui avait fait quelque chose. Oui, je viens d'échanger avec lui, c'est pour ça que je suis un peu en retard. Moi, je suis hyper touché. Vous voyez ? C'est fou, hein ? Je comprends, c'est l'hommage. Non, mais en fait, ma femme me dit, maintenant il faut transmettre. Ben voilà. Eh ben, je te... Valérie, je garderai ça longtemps dans mon cœur. C'est grâce à vous. Il a 17 ans. Il vous connaît, c'est dingue. Oui, c'est ce que je lui ai demandé. J'ai dit, vous êtes sûr que c'est moune ? Comment ça, c'est dingue ? Ben oui. Ben non, mais Éric vient de dire qu'il venait de prendre sa retraite. Il ne faut pas désespérer, vous voyez, c'est formidable. Non, non, mais c'est un garçon formidable, vraiment. Ah ben, forcément. Vous allez garder le contact avec lui, j'imagine. Ben, je vais conseiller un bouquin d'écho, là. L'histoire de la pensée économique, chez Economica, de Marc Blogue, qui est un vieux livre, mais qui résume toutes les théories économiques quand on s'intéresse à Ricardo, à Adam Smith et tout ça, quoi. Oui. Pardon. À vos souhaits. Non, bon, je ne veux pas faire mon inculte absolu. On va parler... Non, vous ne croirez pas, Éric. Non, le débat Macron, merci. Le Pen n'aura pas lieu. L'assurance chômage, que penser de cette réforme ? L'agression au couteau à Lyon par un homme, encore une fois, sous OQTF. La fin de vie avec la loi qui doit être débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule, Éric. Un coup de gueule, un coup de gueule, coup de gueule... Oui, un coup de cœur. Oui, coup de cœur et coup de gueule en même temps, allez-y. Non, parce que celui de Radio, c'est la radio du rugby. Oui, absolument. Et moi, j'ai écouté Daniel Herrero, François Trio, Alexandre Priam, sur la fameuse finale de la Champions Cup de rugby, qui a vu Toulouse l'emporter après prolongation. Vous voyez, tout est beau dans le rugby. La façon de jouer ce sport, la dignité et la convivialité des supporters. Suivez mon regard, vous voyez, où vous avez des vidéos où les supporters de Leicester et de Toulouse boivent ensemble, font la fête avec modération. Se prennent dans les bras. Oui, oui, oui. Et puis alors, un Antoine Dupont absolument stratosphérique dans ce match. Un match de défense incroyable. Il défend, il est à l'ouverture, il dirige... Enfin, j'ai trouvé que c'est un grand moment d'émotion. Il y a peu de choses qui provoquent autant d'émotion, je trouve, dans la vie qu'un match de sport, qu'une finale comme celle-là. Et Toulouse a gagné, donc c'est la sixième fois que Toulouse est champion d'Europe, parce que c'est l'équivalent de la Champions League de football, ce qu'ils ont gagné. Et j'ai trouvé le match incroyable, avec prolongation, ce qui est rarissime au rugby. Parce qu'on a manqué à avoir des tirs au but, ce qui n'arrive jamais dans le rugby. Deux fois dix minutes, deux essais marqués pendant les prolongations, un suspense de dingue, un carton jaune où on pense que le match est gagné pour Toulouse, un carton rouge du côté Toulouse. Enfin, tout y était. Mais le coup de gueule, c'était par rapport au fait que ça n'a pas été retransmis. Alors oui, j'ai fait un tweet parce que... Et c'est ce que nous ont dit certains de nos auditeurs ce matin, qu'il n'y ait pas eu les images de cette... Alors France Télévisions, parce qu'ils donnaient le résultat du festival de Cannes, le palmarès du festival de Cannes, n'a pas retransmis en direct la remise de la coupe à l'équipe de Toulouse. Et je trouve que c'est... Alors je ne sais pas qui il faut incriminer dans tout ça, mais vous voyez, ça manque. C'est un moment d'une émotion incroyable. Alors du coup, je ne sais pas si vous avez vu, en fait, France 2 s'est rattrapé, parce que pendant... Je regarde aussi Roland-Garros, forcément, avec cette belle victoire de Richard Guesquet, de Moutet et d'autres. Eh bien, ils ont donné l'arrivée du bus de Toulouse sur la place du Capitole en direct. Je pense qu'ils voulaient se rattraper un peu de la bévue de la veille où ils n'avaient pas retransmise la coupe. Enfin, c'est la coupe, quoi. C'est la coupe, oui. Je ne sais pas si vous aimez le rugby, d'ailleurs. Moi, je n'ai pas le choix, parce que mon amoureux est un fou furieux de rugby. Mais c'est vrai que c'était un match incroyable. Et surtout, évidemment, en tant que Parisienne, je soutiens le stade français de Thomas Lombard. Mais ce qui est dingue, c'est que là, ils vont quand même tenter le doublé. C'est-à-dire la Champions Cup et le bouclier de Brennus. Donc c'est quand même assez unique. Et j'adore le rugby, surtout aussi, pour... L'esprit. Oui, l'esprit est formidable. L'esprit de compagnonnage, cette solidarité, c'est tout à fait exceptionnel. Je ne vous sens pas passionné. Moi, je suis un amoureux de sport en général. Après, évidemment, je vois bien la direction liée aux petits événements qui ont eu autour d'un passage autoroutier. C'est ça, il y a ce week-end. C'est une vieille histoire entre Lyonnais et Parisiens qui remonte à très longtemps. C'est bizarre que ça revienne, parce que finalement, à Paris notamment, il y a eu quand même pas mal de ménage qui a été fait. Mais il n'empêche que c'est une réalité pour certains. Après, sincèrement poursuivre, évidemment, le rugby, mais encore davantage le foot, parce qu'évidemment, c'est très présent dans notre espace géographique, mais aussi le basket, mais aussi le volley, mais aussi le honte. Les sports collectifs, en général, je trouve, proposent ce que vient très justement de dire. D'abord, des grands moments, des grands moments d'émotion, des grands moments de partage aussi. Je pense que même dans le foot, aujourd'hui, au plus haut niveau européen, avec une bourgue d'argent pourtant, beaucoup d'enjeux. Quand on voit les athlètes qui se retrouvent après un match, c'est quand même le même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partagent leur truc. Donc oui, le rugby, bien sûr. Encore que ça change quand même beaucoup. Ceux qui suivent le rugby, maintenant, depuis avec un recul, dont ceux dont on parlait, qui commentent depuis 30 ou 40 ans, ils savent que ça change aussi. Et c'est normal. Mais en même temps, je pense que les sports co, c'est quelque chose qui va d'ailleurs se jouer devant nous pour les Jeux Olympiques. Ça sera un grand moment aussi. Moi, je suis très fan de tous les sports, notamment collectifs, mais de tous les sports en général. C'est sport en général. Jean-Claude n'a pas... Vous êtes sauvé par le gong. Non, parce que justement, je ne veux pas rajouter à tout ce qui a été très bien dit. Vous avez la chance de nous diffuser un certain nombre de tweets et d'informations concernant le rugby sur cette chaîne. Donc je reçois toujours avec grand plaisir. Bon, et on félicite notre équipe des sports. Ah oui, sport-guéraux. Sport-guéraux, vous n'avez pas cité tout à l'heure. Oui, je n'ai pas cité. Vous n'avez pas cité, qui est formidable. Ils sont vraiment tous formidables. Mais vous savez que la dernière fois, pardon, Valérie, il y avait une finale, une petite finale d'Europe. Je crois qu'il y avait Clermont contre... J'avais trouvé de l'arbitrage tellement scandaleux que j'avais fait un tweet et ils m'ont appelé l'équipe d'Alexandre Priam pour que je témoigne en direct le dimanche. Donc je l'ai fait. J'ai fait un son en disant que j'avais trouvé l'arbitrage scandaleux. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. A tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Une actualité bien chargée avec le débat Macron-Le Pen qui n'aura pas lieu, l'assurance chômage et cette réforme considérée comme assez violente. Et puis, bon, beaucoup d'autres sujets avec Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication. Alexandra Spiner, enseignante. Jean-Claude Beaujour, avocat et président du forum Transatlantique. Et Éric Revelle, journaliste, éditorialiste à Sud Radio. Tout compte fait, c'est à 7h20 tous les matins dans le Grand Matin. Sud Radio, on va continuer rapidement notre tour de table de ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Alexandra, vous avez été, vous, choquée par une scène à Cannes. Oui, par une scène à Cannes. Alors, il n'y a pas que ça qui m'a choquée à Cannes. Mais entre autres, et tout singulièrement, vous avez actuellement un film qui s'appelle Un Petit Truc en Plus. C'est un film miraculeux et euphorisant qui fait un tabac absolu. Oui, 3 millions d'entrées. Voilà, c'est tout à fait... 5 millions, ils y sont. Oui, 5 millions. 5 millions, c'est tout à fait exceptionnel. Et c'est tout le paradoxe français. Donc, ils ont eu la chance d'aller au festival de Cannes et de monter, entre guillemets, les marches. Puisque, évidemment, rien n'avait été prévu pour que l'acteur principal, qui s'appelle Sophia Anribe, puisse monter les marches, puisqu'il est en situation de handicap. Et il a dû monter les marches dans les bras du metteur en scène, Arthus. Et, voilà, moi, je suis particulièrement choquée parce que je trouve que... On mesure le degré de civilisation d'une société à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles. Et ce n'est pas acceptable, ça n'est pas acceptable, que chaque année, on découvre la Lune. Parce que je vous rappelle quand même que l'année dernière, nous avions... J'aimerais ne pas abîmer son nom, mais Lucia Carrusco, qui est atteinte d'une amyotrophie spinale, qui est une maladie génétique très rare, qui a dû monter les marches dans les bras de son mari, parce que déjà... Enfin, voilà, l'année dernière, c'était déjà le cas. L'accessibilité des marches du festival de Cannes n'était pas au rendez-vous. Et donc, la ministre en charge des handicapés découvre la Lune et nous explique que l'année prochaine, ce sera accessible aux handicapés. Moi, je suis très choquée de cela, parce qu'on a quand même en France 12 millions de personnes qui sont concernées par le handicap, et je ne comprends pas que ce soit une priorité. Je dois dire que je suis très très fière que nous, à la région, on a investi plus d'un milliard 5 afin de rendre accessible aux personnes en situation de handicap 266 gares de réseaux ferrés d'ici 2030. Mais Cannes, je partage votre coup de gueule. Après, comment on fait sur le tapis rouge pour l'accessibilité ? On trouve une solution. Comment peut-on plébisciter un film sur le handicap et ne pas penser à aucun moment le rendre accessible aux acteurs du film ? C'est juste délirant. Mais c'est inacceptable en fait. Vous avez parfaitement raison. Sans que nous soyons des techniciens autour de cette table, mais après, ça n'est qu'une question de technique et j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent trouver des solutions. Je note que, vous voyez, on parle de Cannes, donc on parle des films et on sait très bien qu'en matière de films, de réalisation cinématographique, les réalisateurs, les techniciens déploient des tombeaux d'énergie pour pouvoir rendre possible certaines scènes. Donc, si on peut faire cela pour un film, comment m'expliquer, Valérie, qu'on ne puisse pas le faire sur la présentation ? Il semblerait qu'il y ait un ascenseur derrière pour les personnes handicapées. Non, mais attend, ok, très bien. Donc, il y a la montée des marches et puis, il y a la montée des marches pour les personnes en situation de handicap derrière. Vous savez, ça n'est pas la même chose, mais moi, je voudrais aussi rajouter une chose, c'est qu'en réalité, dans notre pays, nous avons pris, hélas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard sur la considération, le traitement des personnes en situation de handicap et non pas les handicapés. Ce sont les personnes qui sont en situation de handicap et c'est vrai que ça ne fait que depuis à peu près 10-15 ans que des efforts sont amenés et chaque fois, on vous dit, un, soit ça n'est pas possible, deux, ça va coûter beaucoup d'argent. Eh bien oui, c'est le bénéfice d'une société de se dire, s'il faut dépenser X milliers d'euros pour pouvoir rendre possible telle ou telle chose, eh bien, on le fait aisément parce que ce sont nos concitoyens. En tout cas, nous, on a 95% du flux voyageurs qui va passer par des gares accessibles. Voilà, et j'en suis très fière, c'est la région qui ne le sont pas. Et c'est Valérie Pacresse. Oui, mais quand même, c'est quand même une grande victoire, il faut aussi dire les choses qui sont bien. Jean-Christophe, coup de gueule. Alors oui, c'est pas plus léger, en fait, j'allais dire que c'était plus léger, mais c'est pas vraiment plus léger. C'est rarement léger. Finalement, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans une grosse actualité. Ça se déroule à Nantes. La ville de Nantes, à mon grand étonnement d'ailleurs, quand on connaît les édiles de Nantes aujourd'hui, avait envie de rendre hommage ou envie de rendre hommage à un dénantais historique, une figure forte, Jules Verne en l'occurrence, par une place, un musée à l'intérieur d'une cité des imaginaires qui devrait voir le jour en 2028. Et il y a un groupe des gens qui attaquent aujourd'hui la ville, pourtant, qui ne doivent pas être très loin en termes de positionnement politique et qui attaquent la ville sur l'idée que ce terrible Jules Verne est un raciste, un blanc, bourgeois, un capitaliste du plus bas, sexiste. Il a toutes les caractéristiques d'aujourd'hui et qu'on ne peut pas, dans ses 82 romans, trouver autre chose que ça, c'est-à-dire finalement une vision terrifiante de la société. Alors, il faut se rappeler qu'il écrit quand même à une autre époque qu'aujourd'hui. On n'est pas dans les mêmes conditions. Effectivement, certainement, qu'à l'intérieur des lignes de ces nombreux romans, il y a peut-être effectivement une petite dérive, notamment un certain nombre de voyages qui peuvent se faire, des descriptions de population, des descriptions de territoire, mais il faut quand même se rappeler d'abord, un, que ce personnage, cet auteur, est universellement connu, c'est une des puissances littéraires françaises et au-delà, parce que c'est un auteur, mais c'est aussi quelqu'un qui a vu des choses avant les autres. Alors, il a vu le sous-marin, l'hélicoptère, le fait qu'on puisse aller sur la Lune et qu'on puisse un jour atterrir, enfin, alunir plus exactement. Et donc, je trouve ça hallucinant dans cette vague de réécriture de l'histoire, de réécriture et de dévalorisation, de déconstruction, ce qui constitue quand même une partie de notre patrimoine sinon littéraire, mais au moins plus globale. C'est une partie de l'image de la France, alors un peu oubliée aujourd'hui, mais quand vous allez chez les gens qui travaillent sur les littératures de science-fiction, d'anticipation, je veux dire aux Etats-Unis ou ailleurs dans le monde, vous avez Jules Verne qui est enseigné malgré aussi sur les étés américaines, parfois des attaques qui sont faites. Et là, je trouve ça dingue qu'on soit capable aujourd'hui d'attaquer une ville qui en plus veut rendre hommage à Juste Tite, elle se bat d'ailleurs avec Amiens pour essayer de se partager un peu l'héritage de cet homme quand même important. Et je trouvais encore une fois cette illustration inqualifiable pour moi, terrifiante, parce que oui, rien n'est jamais parfait, surtout quand on se déplace dans le temps, mais partageons-le, partageons-le plutôt que de s'en séparer et de l'éliminer et de le mettre à la poubelle. C'est encore une fois la tyrannie de la minorité sur la majorité, c'est-à-dire que c'est un collectif, alors est-ce qu'on leur donne même pas trop d'importance ? Trop blanc, alors effectivement, trop blanc, raciste et antisémite, donc un collectif s'oppose au musée. Mais vous avez raison de poser la question, mais beaucoup plus que cela, parce que non seulement c'est une minorité, donc on cède à une minorité, mais j'ai envie de dire, au secours de gens qui en permanence vous disent qu'ils sont légitimes à lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme, qui vous aiment bien, moi je sais de quoi je parle, mais qui vous aiment bien à votre place, parce qu'en réalité, pour un certain nombre que nous sommes, nous sommes leur fond de commerce et ce qui leur permet d'exister. Ça c'est la première chose. En outre, je dirais de manière plus générale, vous savez, je crois qu'il y en a franchement marre de ce manichéisme où on pense qu'il y a des gens qui seraient parfaits et des gens qui seraient à jeter à la poubelle. Parce qu'en réalité, il faut prendre les hommes et les femmes de l'humanité telles qu'ils sont avec leur part de grandeur, leur part de bassesse, avec leur part de générosité. Vous pouvez avoir des gens qui sont extrêmement généreux et dans le même temps commettre un certain nombre d'erreurs, de bévues, de mauvaises interprétations. C'est cela. Donc ceux-là même qui disent parfois qu'ils sont croyants sous des formes différentes ou qu'ils sont pour l'égalité, qu'ils sont pour une société plus juste, eh bien moi je crois à une chose, c'est tout d'abord la tolérance. Je crois au pardon et qu'on peut accepter que l'autre ait aussi commis des erreurs et lui dire l'essentiel c'est l'avenir et ce n'est pas simplement regarder le passé. Parce que si vous procédez comme ça de manière manichéenne, vous supprimez tous les écrivains, vous supprimez tout le monde et vous n'avez plus personne parce qu'il n'y a pas d'individu parfait. Alors évidemment d'accord sur le fait que le fonds de commerce de ces associations, c'est évidemment l'assignation à résidence à raison de la couleur de peau, de la religion, c'est leur fonds de commerce et c'est le révisionnisme ouroquiste. On est en plein dedans, c'est la cancel culture. Je rappelle que Jules Verne est quand même un auteur qui a permis à beaucoup de jeunes de découvrir la lecture et d'avoir accès à un monde complètement imaginaire de voyages. Non mais c'est scandaleux. C'est dingue quoi, on est dans la folie totale. Pardon, Jean-Claude, c'est un coup de gueule. Oui, un coup de gueule suite à la déclaration du président de la République qui veut organiser dans l'affaire calédonienne un référendum. Référendum national pour le dégel du corps électoral. Alors, on a déjà beaucoup parlé sur votre antenne de l'affaire calédonienne. Je voudrais juste dire une chose. Je suis contre ce référendum pour une raison qui est simple. C'est que tout d'abord il s'agit d'un sujet politique qui suppose que désormais justement le gouvernement prenne le temps d'aller à la rencontre des deux partis pour trouver une solution politique pérenne parce que tout d'abord ça n'est pas en neuf mois qu'on trouvera la solution que l'on prend à témoin l'ensemble de la communauté nationale qui, il y a de fortes chances qu'elle se dise un homme, une voix et donc va dire oui au dégel mais ça ne résoudra pas pour autant le problème sur le plan politique et qu'en réalité on s'aperçoit bien que si nous ne réglons pas la question politique nous laisserons cette terre calédonienne calédonienne en tout cas deux communautés vivre en chien de faïence et survivre parce qu'en réalité ce qui se passe aujourd'hui ne sera pas résolu et on ne pourra pas maintenir inlassablement des policiers etc. Donc je dis que si on veut que cette situation ne s'aggrave pas il faut suspendre le processus tel qu'il est prévu juridiquement et je ne parle pas de la légitimité juridique à organiser je dis bien la dimension politique il faut se donner le temps et je pense qu'il ne serait pas trop de se dire et bien donnons-nous 3 ou 4 mois pour gérer ce sujet avec les bonnes personnes qui connaissent enfin non seulement la Nouvelle-Calédonie et qui aient une vision de l'outre-mer en général et de la place que l'outre-mer peut occuper au sein de la République Alors on va marquer une pause et vous répondrez Eric Revelle à ce que vient de dire Jean-Claude à tout de suite Sud Radio votre attention est notre plus belle récompense Vous nous faites vivre les mains de la façon que vous les commentez que ce soit la pro des deux ou le top 14 c'est que du bonheur Voyons il n'y a pas besoin de d'y voir avec vous c'est comme si on y était Sud Radio parlons vrai Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité alors Eric je voyais vouloir réagir à ce que disait Jean-Claude Beaujour sur la Nouvelle-Calédonie et le référendum national En fait le président de la république il a deux armes et je dis ça dans l'avocat qui sait ça beaucoup mieux que moi mais il a deux armes constitutionnelles devant lui il a ou le congrès qu'il réunirait sénateurs plus députés ou un référendum national alors pourquoi est-ce qu'il essaie de s'embarquer sur un référendum national tout simplement parce qu'il est dans une impasse politique parce qu'il sait qu'il n'aura pas la majorité au congrès il n'aura pas les trois cinquièmes des sénateurs et des députés qui voteront ce déjeuner électoral donc en fait Macron qui fait du Macron qui est toujours sûr de lui-même et dominateur en fait pense que à lui seul il résout la situation mais je me suis permis juste un commentaire je vous laisse la parole quelle trace laissera les 17 heures d'Emmanuel Macron passer sur place alors Mitterrand avait passé 12 heures il avait emmené Jogs bon très bien et bien écoutez mais il était parti dès le lendemain Edouard Philippe avait dit un truc très juste il avait dit avant la visite de Macron j'espère que les annonces seront à la hauteur bon il n'y a pas eu de hauteur des annonces parce qu'il n'y a pas eu d'annonce donc la seule trace que va laisser Macron de son voyage c'est la trace du bilan carbone de son avion voilà c'est ça et la mobilisation des gendarmes qui avaient peut-être d'autres choses à faire que de protéger le président de la République pardonnez la situation est suffisamment grave pour qu'on ne soit pas simplement dans l'analyse mais dans la réflexion politique mon sujet n'est pas le président Macron mon sujet c'est la Calédonie et le dialogue qu'il faut rétablir entre la communauté caldoche mais attendez pardonnez je termine bien parce que c'est ça le sujet ce sont des hommes et des femmes ce sont des hommes et des femmes qui aujourd'hui et vous avez vu les images qui ne sont arrivées à un stade où ils ne peuvent plus vivre ensemble qui nous disent il y a un truc qui ne va pas on ne peut pas simplement se dire quelle est la posture ou quelle est la réponse du président de la République il faut bien qu'on se pose la question en profondeur parce que précisément précisément si on avait réfléchi ainsi nous n'aurions peut-être pas eu je ne dis pas non mais peut-être pas eu la situation actuelle les sept morts et ce point de crispation entre ces deux communautés Jean-Christophe Gallien alors écoutez je ne vais pas défendre Emmanuel Macron mais c'est vrai qu'on efface quand même à quelque chose qui s'est passé là-bas qui est hors normes par rapport à des précédents hormis le début des années 80 hormis 80 non non mais hormis 80 là pour le coup on est sur quelque chose qui s'est généralisé il y a un point de destruction quand même malgré tout qui pose une vraie question qui n'est pas qu'une question politique et qui n'est pas qu'une question si vous voulez à un moment donné interne d'abord un elle a une dimension exogène à la France et je veux en permanence le rappeler c'est-à-dire que ça n'est pas simplement une communauté qui d'elle-même si vous voulez utilise des techniques comme elle le décrit maintenant à niveau 3 avant d'annoncer le niveau 4 le niveau 4 étant non pas la destruction des biens et des moyens mais parfois de l'atteinte à la vie des personnes et c'est le niveau 4 qui est déjà annoncé par un certain nombre d'acteurs sur le terrain je veux dire aussi donc un ça veut dire qu'ils sont environnés environnés et pour ainsi dire animés par des forces extérieures qui dans le Pacifique aujourd'hui ont récupéré 80% des îles qui sont cynisées donc ça n'est pas ça ça n'est pas qu'un problème national donc ça ne peut pas être traité simplement par un référendum et le président de la République ne pouvait pas ne pas y aller pour des raisons qui sont un celles-là deuxième point il ne s'agit pas d'une majorité des Canaques parce que la communauté Canaques elle-même est en situation si vous voulez aujourd'hui de regretter le fait qu'économiquement ils se sont mis dans une situation où effectivement la terre brûlée et le fait de tout casser fait qu'on ne peut plus revenir en arrière donc ça veut dire que ce deuxième point est essentiel il y a une prise en otage par une partie de la communauté Canaques de la situation réelle sur le terrain en face de ces Canaques il y a d'autres communautés qui ne sont pas simplement une communauté européenne ou blanche ou native mais il y a d'autres communautés mélanésiennes tahitiennes alors elles sont venues après mais comme les Canaques ils sont venus d'autres parties du monde s'installer en Nouvelle-Calédonie donc ça on peut refaire l'histoire toujours c'est compliqué troisième point on ne peut pas aujourd'hui considérer que la seule solution est politique il faut d'abord sur place et c'était normalement l'objectif du président de la République qui n'a pas été suivi d'effet puisque ce matin ça continue continuer si vous voulez à continuer à avoir un rapport de force de terrain de ce type ça n'est pas tenable ça n'est pas possible et le quatrième point c'est que malgré tout c'est un sujet national aussi c'est un sujet national duquel les Français dont nous sommes ont peut-être aussi une opinion une envie de dire leurs mots parce que ça ne peut pas être traité dans l'hyperlocal qui plus est minoritaire et animé je le redis par une force politique nationale étrangère si vous permettez je vais quand même faire deux commentaires il est évident et la semaine dernière nous avons dit très clairement qu'on ne peut pas discuter dans le désordre donc il n'a jamais été question de soutenir le désordre ça c'est la première chose la deuxième chose les forces d'influence étrangère dans nos régions que je connais bien moi j'étais dans le Pacifique il y a encore trois semaines les forces d'origine étrangère sont une réalité on ne les découvre pas je vais même vous dire plus loin moi mes contacts australiens région que je connais bien nous disent que leur crainte l'Australie avec ses 25 millions d'habitants a une crainte épouvantable d'être éventuellement attaquée par les Chinois donc ça n'est pas ça n'est pas et souvenez-vous l'affaire Ocus très récemment d'il y a 18 mois à peine ça montre bien qu'en France on voit bien que nous ne sommes pas de l'affaire dans le Pacifique c'est toujours un sujet et je ne vais c'est pas aux eux et aux autres auxquels je pourrais faire référence aux essais nucléaires dans le Pacifique donc Chirac 95 donc il faut bien voir que là-dessus bien sûr mais l'origine du problème on ne peut pas simplement se dire bon ben c'est une question nationale bien sûr c'est un sujet national une portion de territoire mais nous savons qu'in fine et bien il faudra commencer par ces discussions locales quitte à faire valider comme l'avait fait d'ailleurs au cas en 1988 validé d'accord sinon sinon on tombe c'est du chiffon rouge c'est du chiffon rouge dire on va faire et n'oubliez pas une chose c'est que la fin de l'état d'urgence tombe ce soir que pour l'instant la France se contente d'envoyer des forces supplémentaires mais c'est pas enfin la formule en cassant le thermomètre qu'on fait descendre la température donc il y a un risque politique énorme mais bien sûr c'est que les barrages malgré le travail des forces de l'ordre continu et que vous levez l'état d'urgence c'est à dire les contraintes à la libre circulation mais on parle à niveau 4 moi j'ai quand même très peur j'ai quand même très peur qu'à nouveau on capitule devant les émeutiers la nouvelle Calédonie c'est la France mais je crois qu'il faut le rappeler c'est tout mais Alexandra on est bien d'accord là-dessus on l'a dit la semaine dernière ensemble bien sûr bien sûr et le sujet la question ne se pose pas sur la sécurité et le minimum d'ordre la question précisément pourquoi ce nouveau référendum ? la question ne se pose pas le vrai sujet c'est comment politiquement quel projet politique vous ne pourrez rien faire si vous n'avez pas un projet politique et on en a déjà discuté pour les autres régions on va marquer une pause et on va continuer avec les autres sujets de l'actualité l'assurance chômage avec cette réforme qui prévoit une réduction une durée d'indemnisation plus courte on va en reparler dans un instant Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité l'actualité c'est cette réforme de l'assurance chômage une assurance chômage qui se veut plus restrictive peut-être qu'Éric Revelle le dieu de l'économie la légende la légende vivante vivante absolument et heureusement nous expliquer un petit peu la question qu'on se posait juste avant c'est pourquoi maintenant pourquoi annoncer des mesures qui vont être totalement impopulaires puisqu'il s'agit quand même de réduire la durée d'indemnisation et d'augmenter le temps de travail pour avoir droit à cette indemnisation c'est exactement ça alors je vais revenir sur le timing mais il faut quand même rappeler un contexte important et ça on peut donner équitus au gouvernement et à Emmanuel Macron vous voyez c'est que depuis 7 ans il y a eu environ 1 million d'emplois créés on est un taux de chômage de 7,5 alors encore très élevé mais c'est quasiment le plus bas depuis 30 ans 40 ans alors il y a eu la crise Covid il y a eu la reprise après la crise Covid bon tout ça est vrai mais il y a eu une politique qui a été mise en place qui porte un peu ses fruits pourquoi le timing ? pour une raison très simple c'est que peut-être qu'il y a un seul objectif économique qu'Emmanuel Macron peut réaliser ce ne sera pas celui de réduire le déficit budgétaire ce ne sera pas celui de réduire le déficit commercial ce ne sera pas celui d'arrêter d'augmenter la dette ce sera celui peut-être d'atteindre un taux de chômage structurel c'est-à-dire ce qu'on appelle structurel c'est-à-dire à 5% les économistes considèrent qu'au-delà en dessous d'un certain taux de chômage en fait vous ne pouvez pas le descendre et donc pourquoi ce timing ? parce que si vous voulez tenir cet objectif en 2027 nonobstant la reprise de la croissance en 2025 comme le prévoit en appui politique le gouverneur de la Banque de France il faut mettre en place une nouvelle réforme c'est la troisième réforme c'est la troisième réforme du chômage alors évidemment on a un système qui est quand même extrêmement généreux qui est plus généreux et tant mieux pour ceux qui en bénéficient que la plupart des pays en Europe alors comparaison du paraison l'Allemagne et l'Espagne qui étaient plus généreux non ? non ? non ? non ? l'Allemagne non ? l'Allemagne non ? donc en fait c'est ça je pense que le président de la République court derrière cette victoire qu'il espère remporter sur le front économique au-delà du bilan catastrophique financier et que c'est pour ça que cette réforme est mise en place aujourd'hui mais attention même s'il y a des compensations salariales je ne vais pas rentrer dans le détail le problème que vous avez c'est que comme en général vous êtes viré à 55 ans ou 58 ans de la boîte si vous avez des allocations chômage qui sont très réduites et que vous basculez au RSA vous allez avoir des corps de seniors pour ne pas parler des jeunes qui vont se retrouver en très grande difficulté donc c'est ça aussi il y a cet aspect social qui est indéniable mais vous avez le chef de l'État qui court derrière cette promesse s'il peut en tenir une ce serait celle-là bon mais à quel prix encore une fois parce que quand je vois qu'ils évoquent le travail des seniors il y a pire que ça pardonnez-moi j'ai rendu hommage à la politique gouvernementale sur la création de l'emploi mais pardonnez-moi quand j'ai dit l'interview vierde de Gabriel Attal dans la tribune parce qu'en fait toute la philosophie du gouvernement sur ces trois réformes était la suivante ce qui paraissait assez logique c'était quand la croissance est bonne on crée des emplois donc on durcit les conditions du chômage et en revanche quand la conjoncture se dégrade il y a plus de chômeurs donc on assouplit et bien là en prévision éventuellement dit Gabriel Attal d'une reprise économique en 2025 on durcit les conditions du chômage c'est-à-dire exactement le contraire de la philosophie qui avait été affichée par le ministre des Finances ou les premiers ministres qui se sont succédés oui Jean-Christophe Gallien moi j'ai trouvé au-delà du fait qu'Emmanuel Macron il a un fantôme c'est ce qu'on appelle en Allemagne les lois Hartz 4 c'est très technique parce que c'était très technicien la communication hier ça a quand même produit en 10 ans un peu plus maintenant on va dire que ça avait 15 ans 15 ans que ces lois existent en Allemagne on est passé d'un taux de travailleurs pauvres en Allemagne qui est à 14% aujourd'hui à près de 20% il y a 4% de chômage en Allemagne mais la réalité c'est qu'on a une variable d'ajustement à la mondialisation qui a été internalisée petit contrat faible revenu la réalité sociale en Allemagne elle est très elle est assez terrible en réalité et ça pas depuis pas depuis avant-hier depuis hier donc Emmanuel Macron il est quand même dans cette logique là deuxième point on le fait un dimanche avec un discours extrêmement technocratique technique on est sur des chiffres on est voilà et on comprend rien et avec une petite musique derrière alors pour le coup celle-là ça aurait pu être mon coup de gueule de ce week-end c'est en gros toujours le même message les gens qui sont là c'est des feignasses ils font rien pour bosser et on croit d'ailleurs politiquement que ça va porter parce que nul doute que s'il y a une raison de le faire en ce moment c'est qu'à tout le moins on veut aller piquer un peu ce qui reste à piquer chez vos amis LR c'est-à-dire Bellamy ou en tout cas essayer de mobiliser dans ce qui reste du socle politique, électoral, potentiel d'Emmanuel Macron les seniors qui sont sortis qui sont sortis de la crise de l'emploi potentiel de la carrière aujourd'hui et qui sont aujourd'hui peu mobilisés dans l'élection européenne donc il y a quand même ces deux aspects qui moi m'ont profondément hérité un les gens qui sont au chômage aujourd'hui bien sûr qu'il y a des gens qui essaient d'en profiter mais cette musique-là constante sur l'idée je veux pas faire mon éléfiste je veux pas faire mon parti commune ça n'a rien à voir c'est la réalité du terrain et notamment je pense à des jeunes gens qui ont écouté ça hier leur carrière à eux ça va pas être une carrière linéaire à moins qu'ils passent un concours administratif pour rentrer dans la fonction publique territoriale ou d'État la réalité c'est qu'ils vont vivre des carrières hachées changées on devrait pour eux on parlait du festival de Cannes tout à l'heure on devrait pour eux ça a été une proposition dans quelques années d'un certain économiste du Rassemblement Front National à l'époque ça avait Jean-Cole Martinez qui disait je voulais généraliser l'intermittence généraliser l'intermittence parce qu'il avait vu et d'autres économistes dans le monde voyaient que les carrières allaient être hachées donc on cotisait quand on travaillait et quand on a fini de travailler on était immédiatement dans cette situation-là mais arrêtons avec cette idée que les gens ne le font parce qu'ils ont envie de tricher il y a d'autres zones d'aide sociale en France avec des gros blocs on pourrait les taper très largement et facilement la fonction publique pourrait aussi travailler sur son rendement d'efficacité ça serait plus intéressant avant de stigmatiser ces gens-là et puis deuxième point c'est un calcul électoral que je trouve un peu limite un peu limite un peu limite mais Alexandre Aspiné je ne sais pas si psychologiquement tout le monde ne se sent pas quand même concerné même les retraités par cette réforme une réforme une réforme de l'assurance chômage évidemment qu'il faut l'envisager mais commencer à parler de renier les droits sociaux dans un pays qui est hautement inflammable je trouve que c'est totalement irresponsable le timing est désastreux une réforme nous savons tous qu'il est bon de consulter les partenaires sociaux en amont je trouve que c'est lunaire un dimanche soir d'arriver avec une proposition pareille voilà je trouve que le timing n'est pas bon et il y a toujours effectivement cette petite musique qui moi me dérange beaucoup sur le fait que les gens qui touchent le chômage sont des gens qui au fond ne veulent pas travailler et nous savons tous ici que c'est totalement faux c'est très compliqué alors on a une auditrice qui nous dit moi j'ai à force de volonté à plus de 50 ans j'ai réussi à retrouver à me former à trouver un travail mais c'est vrai que c'est difficile et cette petite musique là je ne suis pas persuadée qu'elle soit très positive et je vous rappelle que pendant la réforme tellement contestée des retraites parce qu'en fait il faut que les français sachent qu'on fera une réforme supplémentaire dans quelques années puis une réforme supplémentaire puis une réforme supplémentaire si on veut conserver le régime par répartition c'est que vous vous souvenez c'est que le gouvernement avait dit mais on va tout faire pour augmenter l'employabilité des seniors parce qu'en France on a le tour d'employabilité des seniors le plus fort le plus faible de l'OCDE qu'est-ce qui s'est passé depuis alors Attal explique que l'employabilité toujours dans l'interview à la tribune que l'employabilité des seniors a un peu remonté en France mais on est loin de l'employabilité des seniors en Allemagne ou dans d'autres pays à développement économique comparable donc en fait est-ce qu'on ne pourrait pas imposer plutôt aux entreprises de conserver davantage leurs seniors dont la culture dont l'expérience fait que peut-être qu'ils coûtent plus cher mais ils sont précieux et bien au mieux de mettre un peu un couteau sous les jarrets de certaines entreprises en fait on réforme de nouveau l'assurance chômage et vous savez il ne faut pas rigoler avec ça l'assurance chômage on en aura tous besoin un jour on en aura tous besoin enfin on en aura tous les carrières étant ce qu'elles sont en fait et quand vous arrivez à 50 ans à 55 ans pour retrouver un job bon courage quel que soit votre accès-cord c'est une mission impossible oui oui et puis il y a effectivement ces mises à la retraite anticipées enfin il y a tout un système qui existe aujourd'hui Jean-Claude bonjour vous voyez quand on vit les choses sur le terrain on peut avoir une perception complètement différente face à un certain nombre de réalités purement techniques deux observations la première effectivement on a tous vous avez mais je ne l'ai pas fait parce que c'est l'un de mes combats on a tous employé le mot senior alors même qu'on nous dit depuis beaucoup de temps l'espérance de vie augmente qu'il va falloir travailler là on est à 63-64 mais aux jeunes que je rencontre à mes enfants jeunes je leur dis de toute façon vous allez bosser jusqu'à 70 ans donc on est en train de dire à des gens qui ont 45-50 ans qui vont devoir encore travailler 15 à 20 ans qu'ils sont des seniors donc moi je conteste cette expression senior je propose qu'on parle de professionnels expérimentés parce que c'est mal connaître l'entreprise que d'employer des mots négatifs et dire il faut augmenter l'employabilité des seniors moi si je suis employeur et qu'on me dit c'est un senior je me dis senior c'est fin de carrière c'est je mets effectivement je dis je ne sais pas ce que je vais lui donner à faire et en tout état de cause je ne peux pas me projeter sur l'avenir avec quelqu'un dont on me dit qu'il est en fin de vie professionnel donc la première des choses c'est d'arrêter de dire senior mais de parler de professionnel parce que c'est là c'est parce qu'on a une profession expérimentée parce qu'on est effectivement expérimenté mais expérimenté veut dire plus cher aussi mais c'est la réalité des entreprises aujourd'hui Valérie attendez quand on n'a pas d'emploi avant de savoir si on peut toucher plus déjà on est content de ne pas s'entendre stigmatiser parce que je comprends votre remarque mais moi j'entends en tant qu'avocat je vois un certain nombre de gens me parler au cabinet et bien on ne leur donne pas grand chose à faire ils sont mis de côté pas de plan rien on est déconsidéré et c'est ça la première souffrance avant d'être une question de salaire la première souffrance c'est la considération d'employés je ne serai pas plus long en vous disant quand je vois certaines choses c'est au fond finalement c'est mal connaître le pays et raisonner en pur citadin grande ville parce qu'en réalité quand on laisse penser que les gens ne travaillent pas parce qu'ils ne veulent pas travailler et là encore vous aurez toujours dans toute société des profiteurs ça existe partout ça a toujours existé de tous les temps et ça existera encore dans un siècle cependant le gros bataillon juste une seconde cependant le gros bataillon souhaite travailler sauf que lorsque par exemple vous êtes en province et que vous devez faire 50, 60, 70 kilomètres aller et retour pour pouvoir travailler j'ai en tête quelqu'un que je rencontrais récemment il y a quelques mois et qui me dit je travaille chez un traiteur charcutier à 50 kilomètres je travaille de 10h à 13h coupure et après de 16h à 18h pour gagner juste 1400 euros pour faire 100 kilomètres 50 aller 50 retours tout cela lorsque par exemple dans d'autres cas comment je fais garder mes enfants etc bref il y a des tas de sujets qui sont des sujets réels dans le pays profond nous n'avons pas en zone extrêmement citadine et lorsqu'on est cadre effectivement il y a des problèmes matériels qui résolvent effectivement les difficultés que l'on rencontre voici la réalité donc oui bien sûr il y a des profiteurs mais il faut que nous soyons plus attentifs à parler à l'ensemble de nos sujets si Pôle emploi ou je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant France Travail fonctionnait réellement pardon de dire ça je n'attaque pas les employés mais s'il y avait une efficacité de cet organisme parce que j'ai des exemples autour de moi de gens à qui on n'a rien proposé qui sont obligés enfin voilà c'est aussi une gabegie d'argent ce que tout cela prouve c'est une fois de plus la déconnexion totale de ce gouvernement enfin je veux dire le timing n'est pas bon les termes ne sont pas bons alors il n'est pas le premier sur le sujet c'est pas parce qu'il n'est pas le premier bien sûr mais on est d'accord c'est lui qui est en responsabilité ils sont en responsabilité c'est lui qui est en responsabilité mais il y a toujours cette marque de fabrique qui est quand même le mépris social voilà vous le disiez tout à l'heure ça va passer ou pas cette réforme oui donc le décret c'est le 1er juillet application le 1er décembre enfin même si il y a une majorité relative enfin je ne sais pas comment tout ça va être fait mais il faut voir la ministre sociale l'a rappelé ce matin c'est le 1er décembre oui mais oui mais si vous voulez ce qui est intéressant aussi c'est de voir comment les crises s'empilent comment les crises s'empilent par exemple vous parliez Jean-Claude de ces gens qui habitent à 50 km de leur job alors au-delà de comment on remplit le réservoir de la voiture pour y aller il y a aussi un autre sujet qui est une des raisons pour lesquelles l'apprentissage marque le pas en France en ce moment c'est la question du logement c'est-à-dire que quand vous êtes apprenti mais oui mais quand vous êtes apprenti et que vous ne pouvez pas habiter à côté de chez votre employeur et que vous touchez 800 euros ou 900 euros par mois vous ne pouvez pas vous loger et si vous ne pouvez pas vous loger vous ne pouvez pas accepter un emploi d'apprenti etc. or la crise du logement elle est profonde il y a 2 millions et demi de ménages en France qui attendent un logement social et on est dans une crise immobilière comme on a rarement vu avec un gouvernement pardonnez-moi qui a donné l'impression qu'il ne s'occupait pas même pire qu'il disait bon ça va faire du bien ça va être une petite claque aux promoteurs ils se sont fait du gras ça va pas mais en fait on a un déficit de construction de logements neufs qui est absolument sidérant en France on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous pour continuer de débattre de l'actualité à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Valérie Expert avec vous jusqu'à midi le projet de loi sur la fin de vie arrive aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée et donc cette loi est extrêmement ce projet de loi extrêmement controversé c'est une éventualité la proposition et d'aider certains patients à mourir mais il y a eu un certain nombre de modifications qui font que la loi est assez confuse Alexandra Spiner c'est le moins qu'on puisse dire oui c'est assez confus et d'abord c'est un mensonge parce que appeler ça à la fin de vie c'est un premier mensonge parce qu'il s'agit en réalité d'euthanasie alors parce qu'on est tous évidemment pour le droit à mourir dans la dignité mais ça n'est pas la question qui est posée en réalité nous avons en France un manque cruel de soins palliatifs et tant que nous n'avons pas en France assez de soins palliatifs je ne comprends pas que nous nous lancions dans un tel débat voilà c'est une loi qui est une véritable rupture anthropologique voilà on bascule c'est un véritable basculement et je suis scandalisée des débats qui ont eu lieu je suis scandalisée du fait que des associations de soignants qui eux ont affaire quotidiennement avec des gens qui souffrent et qui sont en fin de vie ne soient pas entendus voilà je ne comprends pas en fait je ne comprends pas qu'on se rajoute un sujet qui va une fois de plus diviser les français on avait quand même la loi Leonetti la loi Claes-Léonetti qui avait recueilli l'unanimité parmi les français et parmi les parlementaires je ne comprends pas en fait pourquoi on va au-delà et pourquoi cette loi ça me laisse sans voix oui qui veut réagir Jean-Christophe on est un peu gêné c'est un texte qui va nous diviser non mais moi c'est un texte qui va nous diviser qui va diviser les familles qui va diviser la société qui va pourquoi 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 on ne s'occupe pas pourquoi on ne s'attaque pas au vrai problème nous avons besoin en France de soins palliatifs c'est ça notre véritable besoin on n'a pas besoin d'une énème loi qui ne sert à rien on rejoint le soin palliatif le problème de personnel le problème de place de moyens c'est un problème de moyens les soins palliatifs et de vocation et de vocation on est dans les dépenses publiques et donc finalement effectivement si tu simplifies la question en disant ben voilà j'ai décidé on a décidé qui a décidé être quelqu'un qui puisse mourir c'est beaucoup plus simple que d'aller s'embarquer dans une stratégie on va disposer des unités de soins palliatifs partout en France avec des moyens importants pour accompagner d'abord pour fabriquer des étudiants qui vont pouvoir aller y travailler ensuite continuer à les former je crois qu'on est quand même là-dedans c'est-à-dire que la dépense de santé publique dans ce pays ce texte franchit toutes les lignes en disant que ce sont deux choses complètement différentes l'aide à mourir et les soins palliatifs ce sont deux choses totalement différentes après sur le fond de la société elle a une raison sur le côté anthropologique c'est dire que quelqu'un peut décider décider et dire moi je veux en finir et c'est devenu une espèce d'usine à gaz qui ne répond pas à la question qui ne répond pas à la question et on a totalement là où vous avez tout à fait raison pardon c'est qu'on est on est parti d'une question qui était une question oui de société dans laquelle il faut du temps là je rejoins tout à l'heure il faut du temps pour travailler ces questions entamer un débat le travailler dans la durée c'est l'inférence de ce qu'on fait et aujourd'hui on a écrit une idée à gaz qui ne répond à rien qui ne répond à rien qui crée du flou si vous regardez le contenu du texte c'est une machine c'est une machinerie alors là pour le coup pour s'y retrouver après derrière il faut des garanties puis des clauses de garantie de loi pour tout défendre et ainsi de suite les professionnels sont associés pas associés après ils sont sanctionnés s'ils s'opposent et puis en même temps il y a une enquête qui est faite à postérieure enfin c'est grotesque c'est grotesque non Eric mais c'est vrai quand je lis le détail ça aide quand même un certain nombre de médecins qui sont aujourd'hui dans un flou total c'est à dire qu'on sort quand même d'une hypocrisie mais faisons confiance mais on n'a pas besoin de sortir de quelque hypocrisie que ce soit les médecins s'occupent déjà de la fin de vie ils sont déjà en charge de cela ils le font déjà vous imaginez toutes les guérives auxquelles on va avoir droit enfin je veux dire on franchit là toutes les lignes jaunes pour moi c'est insupportable moi le projet de société auquel j'adhère c'est celui qui dit aux fragiles aux malades aux vulnérables on tient à vous si on ne peut pas tomber d'accord là-dessus alors c'est terminé mais c'est deux choses encore une fois différentes non ce ne sont pas deux choses différentes les médecins vous avez des associations de soignants dont c'est le sujet quotidien qui sont face à la mort tous les jours face à des malades tous les jours face à des gens qui souffrent tous les jours ils disent attention ce texte franchit toutes les lignes jaunes on est dans une véritable dans un véritable basculement anthropologique parce qu'accorder le droit de mort c'est une rupture anthropologique donc on ne peut pas on ne peut pas enfin je veux dire je trouve délirant qu'encore une fois ce gouvernement veuille diviser les français parce que c'est un sujet qui va durablement diviser notre société Eric moi je suis assez d'accord avec la gêne que vous avez commencé à expliquer Valérie sur le sujet et je vais souligner pour moi une incohérence intellectuelle fondamentale sur ce sujet c'est que le choix de mourir accompagné ou pas de ne pas souffrir etc c'est un choix personnel c'est un choix personnel or en faire une loi en faire une loi pour le bien commun c'est c'est antagoniste me semble-t-il puisque par définition chacun a sa propre approche de la mort et de la faim qu'il envisage pour soi-même et puis deuxième chose que je partage c'est que si on avait développé en mettant de l'argent les soins palliatifs en France on ne serait pas sur ce débat je vous rappelle quand même que Marie de Hensel c'était dans les années 80-90 avait écrit un livre qui s'appelait La mort intime je ne vais pas me tromper avec changer la mort de Schwarzenberg La mort intime le livre a été préfacé par François Mitterrand qui le premier dans les années 80-90 avait mis le doigt sur l'insuffisance des soins palliatifs et il en savait quelque chose le président puisque quasiment en 81 on savait qu'il est enfin nous ne savions pas son père et son frère était décédé de cancer et lui-même était atteint puisqu'il s'est fait soigner dès 81 après son élection au Val-de-Grâce à l'époque où l'hôpital militaire existait encore et bien si on n'a pas été capable depuis 40 ans de développer suffisamment les soins palliatifs c'est normal qu'on se pose aujourd'hui la question mais à mon sens le vrai développement qu'il faudrait faire c'est celui des soins palliatifs on est très en retard en France sur accompagner la mort les soins palliatifs c'est ça mais là on a l'impression qu'on veut tuer qu'on veut tuer les gens l'unité de soins palliatifs c'est pas le cas de la loi c'est un processus individuel non pas du tout c'est un processus individuel mais précisément c'est ce qu'Éric vient de dire c'est un processus individuel qui touche à l'intimité on n'a pas besoin d'une loi parce que le président les médecins en ont besoin non parce que le président nous a promis une loi soi-disant de fraternité une loi de rassemblement une loi d'équilibre et c'est tout le contraire parce que là on a des j'invite vraiment vos auditeurs à aller voir ce qu'il y a dans cette loi parce qu'on a vraiment des éléments qui sont inacceptables Jean-Claude vous avez regardé moi j'avoue que je ne connais pas suffisamment et que ça me met mal à l'aise aussi c'est parce que je voyais ce matin dans le Figaro le témoignage de la femme de Laurent Bouvet Astrid Panossian qui est contre le projet de loi alors que son mari était atteint de la maladie de Charcot et qui par ailleurs est une femme de conviction et qui voilà c'est transversal sur le plan politique ça n'est pas lié à l'engagement politique Jean-Claude Beauchamp bien sûr que c'est extrêmement ça met mal à l'aise à la fois à titre personnel pour des raisons aussi bien religieuses que humaines philosophiques parce que pour moi le vrai sujet c'est que oui le droit à mourir vaut tout autant que le droit à vivre est organisé c'est-à-dire que et on revient à la question des soins palliatifs je ne connais que le droit à vivre dans la dignité et c'est là où la question des soins palliatifs c'est-à-dire que je peux effectivement décider de mourir parce que je ne veux plus vivre mais en revanche je ne dois pas être obligé de mourir parce que je n'ai pas les structures ou je n'ai pas les moyens de continuer ce texte permet d'euthanasier des personnes qui ne sont absolument pas en fin de vie il faut lire ce texte et alors si c'est votre choix c'est une sorte de suicide assisté c'est ça ? c'est quel projet de société ? c'est ça la question mais jusqu'où vous mettez le curseur je connais effectivement des gens qui avaient la maladie de Charcot et qui ont décidé à un moment que la progression de la maladie était suffisamment avancée qu'ils ne voulaient pas mourir étouffés et ont pris la décision c'est une loi qui doit décider de ça ? non mais ça encadre ce que me dit un médecin en comparatif c'est la loi sur l'IVG c'est à dire qu'on laissait les femmes aller se faire avorter sur des comptables de sujets complètement différents non mais les médecins aujourd'hui sont totalement seuls alors moi je veux savoir quelque chose c'est que je crois qu'il y a un droit opposable sur l'IVG c'est à dire si vous refusez de faire un IVG vous pouvez être poursuivi par le conseil de l'ordre est-ce qu'il n'y aura pas un droit opposable ? mais oui mais alors s'il y a un droit opposable s'il y a des médecins qui ne veulent pas et qu'on poursuit en justice parce qu'ils n'ont pas voulu donner la mort ils sont dans quelle situation ? je rappelle que les soignants et les médecins sont tous majoritairement opposés à ce projet il faut le savoir il est très complexe ce projet de loi allez voir allez lire il faut vraiment le lire merci à tous les quatre on ne sera pas mis d'accord forcément on devrait faire en spécial sur le sujet mais avec des spécialistes peut-être il faudrait voilà merci à tous les quatre spécialistes pédagogues du coup on n'a pas fait Macron Le Pen je pense que vous auriez peut-être été d'accord et ben voilà merci à vous on se retrouve demain Sud Radio Parlons Vrai Sud Radio